Musique Salut les filles ! Alors aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous faire une vidéo back to school vraiment pour vous livrer mes conseils pour ne pas stresser et pour vraiment bien se préparer pour la rentrée, j'ai des cheveux qui m'énervent Voilà, des petits DIY pour personnaliser vos affaires parce qu'être comme tout le monde c'est pas cool Ouf ! Donc voilà, avoir des affaires vraiment uniques, ensuite un look c'est à dire make-up, tenue, etc etc et voilà, donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire C'est parti ! Donc pour commencer, mes conseils alors j'ai des conseils plutôt importants à vous livrer, donc sachez que vous ne devez pas stresser pour la rentrée surtout si vous entrez dans une nouvelle école comme moi l'année dernière j'ai vraiment beaucoup stressé, en fait ça fait vraiment à rien de ça pour finalement aller dans un collège juste trop bien donc ça sert à rien de stressant ensuite je peux vous donner comme deuxième conseil de ne pas réviser le jour de, enfin la veille de la rentrée parce que vous avez eu toutes les vacances pour réviser un petit peu pourquoi ? Parce que ça ne fera que nous embrouiller surtout la veille de la rentrée donc la rentrée, la veille prenez soin de vous sortez avec vos amis au cinéma sortez, vous baladez, faire les boutiques prenez soin de vous prenez un petit bain allumez des bougies faites ce que vous voulez prenez soin de vous amusez-vous mais ne révisez pas trop trop parce que c'est pas l'idéal la veille de la rentrée vous pouvez le faire toutes les vacances voilà, ensuite je pense que vous le savez mais je préfère le rappeler le jour de la rentrée il est inutile de prendre ni cahier ni livre, ni rien du tout pas besoin de cahier vous avez juste besoin d'une pochette avec des feuilles et d'une trousse c'est juste pour écrire juste de quoi écrire mais ne chargez pas votre sac parce que c'est inutile surtout que la rentrée c'est souvent le jour où on donne les manuels donc si en plus vous avez des cahiers et les manuels dans votre sac ça va être la cata donc n'emmenez que une pochette et de trousse je pense que vous le savez mais je préférais le rappeler ensuite je sais très bien que moi pour les cours je préfère prendre un sac à main parce que j'adore ça tout simplement et beaucoup de filles aussi après voilà et le jour de la rentrée évitez au maximum de prendre un sac à main pourquoi ? parce que ça risque de le péter parce que les manuels c'est hyper lourd même si c'est un sac de bonne qualité il y a des risques qu'il s'abîme et le jour de la rentrée c'est pas top surtout s'il est tout neuf donc prenez un sac à dos surtout que ce sera très très lourd à transporter voilà un sac à main très lourd c'est très très chiant à transporter donc prenez un sac à dos ça allège vraiment le poids et dernier petit conseil que je peux vous donner c'est couchez-vous tôt la veille de la rentrée parce que le lever est très 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 dur les jours de la rentrée et si je peux vous donner un petit conseil c'est de vous coucher vers 21h mais 3 voire 5 jours avant la rentrée vraiment pour habituer votre corps et vraiment vous habituer à vous coucher tôt sinon vous n'arriverez pas à dormir si vous vous couchez tôt juste la veille de la rentrée donc voilà c'était les petits conseils donc pour le make-up j'ai pris une palette de chez W7 c'est la In The City Nude et j'ai pris la teinte la plus claire que j'applique sur ma paupière mobile donc elle tire vers le rosé mais reste un petit peu blanchâtre donc ça va servir un petit peu de base entre guillemets ensuite je prends une teinte un petit peu marronnée glacée en fait mais vraiment très légère puis la grise noire que je vais appliquer avec un pinceau plat biseauté en bas une sorte de trait de crayon mais en beaucoup plus léger ensuite je mets mon mascara wow de chez Belle qui est juste génial je l'adore et je donne mon coup de brosse sur mes sourcils puis je viens combler les trous avec mon crayon à sourcils ensuite je prends mon blush de chez Kiko donc c'est la 35 Sun Coral je viens l'appliquer avec mon pinceau dans le creux de mes joues et voilà le make-up est terminé donc pour la tenue j'y mets un crop top de chez Jennifer avec des macarons un jean troué et un gilet toujours de chez Jennifer qui est gris un peu blanc et qui est sympa avec le collier et maintenant je passe désormais au DIY donc pour personnaliser un crayon plutôt banal enrouler du masking tape autour et voilà il est unique donc maintenant on va personnaliser un agenda plutôt simple et classique donc j'ai fait un montage avec des vernis et des emojis et j'ai imprimé le tout sur une seule feuille je découpe et je scotch il n'y a vraiment rien de plus simple pour personnaliser quelque chose et ça le rend vraiment unique cet agenda donc maintenant on va personnaliser un simple bloc note donc j'ai coupé une feuille blanche et je l'ai collé sur la couverture parce que c'était pas un bloc note très très beau j'ai pris du masking tape avec des petits noeuds tout rose tout glamour et je l'ai collé tout simplement et ça a son petit effet pour un classeur tout banal je le recouvre de papier cadeau et je le replie vers l'intérieur et je scotch c'est sympa de coller du masking tape sur les bords d'une chemise comme vous avez bien compris vous pouvez décorer même vos cols vous pouvez décorer tout ce que vous voulez avec du masking tape et maintenant the DIY comment personnaliser ces écouteurs tout banal et tout blanc alors en tapotant avec une éponge à dégrader et des vernis pour réaliser moi j'ai réalisé la galaxie mais vous faites comme vous donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir vous aura plu et vous aura inspiré je ne suis pas habillée pareil qu'au début de la vidéo parce qu'elle a été tournée en plusieurs fois donc voilà j'ai bien galéré pour tourner cette vidéo et j'espère que du coup elle vous plaira et vous la partagerez vous aimerez et vous vous abonnerez à ma chaîne je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine ciao